L'objectif de cette étude, c'est une étude de risque qui va établir cette cartographie des risques qui permettra de mettre en relief les forces, les faiblesses et les opportunités de la Côte d'Ivoire. C'est un indicateur qui est dynamique dans le sens où nous faisons un suivi permanent. La note qui sort n'est pas gravée dans le MAP. Elle est revue chaque année, mais elle n'est pas gravée dans le MAP dans le sens où il y a un suivi mensuel qui est fait par les économistes et un rapport interne qui est discuté chaque mois. Si vous voyez que la note ne change pas ou la perspective ne change pas ou que nous ne faisons pas de communication sur la note, c'est parce qu'elle est restée stable. Et c'est un outil évidemment de pilotage qui va permettre aux investisseurs de prendre des décisions. La méthodologie va évaluer différents critères. Donc critères macroéconomiques, nous allons regarder la performance macroéconomique, le climat des affaires avec un certain nombre d'éléments, les finances publiques, donc la gestion des finances publiques, le système financier, la solidité du système financier dans lequel évidemment cette économie performe et les risques sociopolitiques qui, dans la majorité des cas, représentent peut-être le risque le plus important pour les investisseurs de l'extérieur. Une stabilité sociopolitique, évidemment, va permettre déjà de s'intéresser à ce pays-là et ensuite regarder les autres critères. C'est un processus qui est très très rigoureux, le processus d'analyse dans lequel nous rentrons pour sortir cette note. La première phase, c'est la collecte d'informations. Donc évidemment, une collecte d'informations suit les différents paramètres que j'ai cités tout à l'heure. Une pré-analyse est faite de ces informations. Ensuite, nous faisons une confrontation avec les différents acteurs et une analyse plus approfondie. Et ensuite, nous faisons des ajustements en interne à travers notre méthodologie. Nous évaluons ensuite les risques et nous faisons la restitution aujourd'hui. C'est cette restitution que nous sommes en train de faire. Nous évaluons le risque sur une échelle de 10 où, de 0 à 2, vous êtes dans une catégorie de risque systémique. Évidemment, catégorie dans laquelle nous ne conseillons pas les investisseurs d'investir. De 2 à 4, nous sommes dans les risques élevés, mais avec des mesures prises, les investissements sont possibles. Et de 4 à 6, il n'y a pas de frein particulier à l'investissement dans cette catégorie-là, même s'il y a encore quelques poches de risque. Et de 6 à 8, nous sommes dans les risques faibles. Évidemment, nous recommandons l'investissement dans ce type de pays. Et de 8 à 10, nous sommes dans une logique des risques quasi inexistants. Pour l'instant, aucun pays est dans cette catégorie-là. Les meilleurs pays sont dans la catégorie de 6 à 8. Alors, en termes de résultats, le premier résultat, c'est la performance économique. Vous verrez que ces 4 dernières années, nous n'avons pas pris que 4 dernières années, mais en réalité, les 10 dernières années, l'économie de la Côte d'Ivoire a été très performante. Du point de vue de ce taux, vous voyez bien qu'il y a eu, arrivé en 2000, vous voyez le creux, c'est le choc de la pandémie. 2% dans une situation de crise comme celle-là montent la capacité de résilience de l'économie. C'était une période où la majorité des économies étaient en récession. Cependant, les pays de l'UOMOA, vous voyez bien, ont montré une certaine résilience et la Côte d'Ivoire faisait partie de ces économies qui ont monté plus de résilience. Une remontée spectaculaire, juste après la pandémie en 2021, avec 7,4, un léger ralentissement à 6,7 et nous voyons une remontée cette année anticipée à 7,2. Toujours sous le front de la performance macroéconomie, le dynamisme de l'économie ivoirienne en 2002 a été impulsé par les trois secteurs et le secteur primaire a enregistré une embellie de 2,4%, secteur secondaire de 6,4% et un léger ralentissement du secteur tertiaire qui demeure cependant le secteur le plus important dans l'économie ivoirienne. L'idée, dans cette logique pendant nos discussions, dans la stratégie de la Côte d'Ivoire, c'est de transformer son économie. L'idée, c'est de remonter le secteur secondaire parce que la majorité des pays développés sont autour de 50-60% en secteur secondaire. Donc, là, à 22%, ça stagne encore mais je crois que la stratégie qui est mise en place montrera au fur des années que nous verrons certainement une embellie du secteur secondaire. Et donc, les secteurs qui ont tiré le secteur primaire vers le haut, c'est le cacao, la noix de cajou et le café à plus de 54%. Le secteur secondaire, l'énergie à plus de 20%. Le BTP à plus de 18%. L'extraction minière à 10%. Et le produit pétrolier à 10%. Pour les tertiaires, nous avons transport à 7%. Télécom, commerce et autres services. Alors, toujours dans la performance macroéconomique, le taux de chômage. Évidemment, ça peut certainement faire bondir certains quand ils voient 3%. Ils se disent 3%, c'est peut-être qu'on est dans un pays à plein emploi. En réalité, comme je vous disais tout à l'heure, l'analyse se fait de façon contextuelle. Dans un contexte d'un pays en développement, 3% de taux de chômage n'est pas pertinent. Parce qu'en réalité, si vous savez comment on calcule le taux de chômage qui est, selon le Bureau international du travail, le taux de chômage est le taux de personnes non occupées. ça veut dire qu'en réalité, même quand vous avez une occupation qui n'est pas rémunérée, vous n'êtes pas un chômeur. Donc, 3% ne représente pas un indicateur performant dans ce type d'économie. Il faut regarder plutôt, si vous voulez, le type d'emploi qu'on a. Donc, la précarité d'emploi, par contre, a un taux beaucoup plus élevé. On va dans les 70%. Donc, la politique, évidemment, d'emploi devrait être plus canalisée sur, si vous voulez, l'amélioration du type d'emploi que nous avons, plutôt que regarder le taux de chômage qui est à 3%. Par contre, il y a eu un recul très important de la pauvreté ces dernières années. Vous partez déjà, en 2011, le taux de pauvreté était à 51%. Il est passé à 44% en 2015, à 39% en 2018 et en 2021 à 37%. Donc, il y a eu un bond spectaculaire quand même dans le recul de la pauvreté. Même s'il n'y a pas de lien de cause à effet avec la classe moyenne, il y a eu quand même une évolution assez importante de la classe moyenne dans ce pays-là. En termes de croissance, de perspective de croissance économique, nous anticipons une croissance de 7,2% en 2023 et le plan de développement, le plan national de développement est en cours, donc il y a mi-chemin. Nous avons vu que le secteur privé contribuera pour 74% de ce plan de développement ce qui pour nous est une très bonne chose d'impliquer plus le secteur privé dans cette logique de développement que le secteur public. Le secteur public ne contribuera finalement qu'à 24%. Donc, évidemment, tous les travaux d'infrastructure que vous pouvez constater vous-même sont justement la part du secteur privé qui est en train du secteur public et le secteur privé aussi contribuent. On pourra vous donner plus de détails quand on aura les informations à la fin justement de cette période-là. Pour l'instant, les informations que nous avons nous montrent que ce programme est en train d'être déroulé comme prévu. Mais la capacité de la Côte d'Ivoire à pouvoir justement assurer ce taux de croissance de 7,2 qui est anticipé pour cette année va dépendre de sa capacité à contenir une éventuelle resurgence de la COVID. Nous pouvons anticiper que cette capacité existe puisqu'elle a déjà géré justement cette crise-là et sa capacité à juguler les effets de la conjoncture internationale née de cette crise ukraino-russe. En réalité, l'impact sur l'Afrique ou la Côte d'Ivoire en particulier n'est pas un impact direct. C'est un impact différé. La Côte d'Ivoire étant indépendante dans ses importations de l'Europe, l'Europe étant affectée par ces crises par ricochet, la Côte d'Ivoire est affectée. Elle arrive tant bien que mal à contenir cette conjoncture à court terme et sa capacité de la contenir à moyen terme va justement assurer ce taux de croissance très important. Sa capacité à maîtriser ou à contrôler les changements climatiques qui commencent à avoir un effet assez important sur la performance économique. Sa capacité à continuer de contrôler la sécurité intérieure et extérieure. Vous verrez tout à l'heure que la Côte d'Ivoire a une capacité assez intéressante de contrôler cette sécurité intérieure parce que les indicateurs montrent bien qu'elle a évolué de façon significative dans ce secteur-là. Et enfin, les élections municipales de cette année sont un texte grandeur nature parce que l'histoire de ce pays a montré bien que la vraie capacité à évaluer la stabilité sociopolitique finalement réside en la capacité d'avoir des élections apaisées. Les élections municipales de cette année seront un test de stabilité sociopolitique et un test pour anticiper sur les élections de 2025. En termes du climat des affaires, la Côte d'Ivoire est très bien classée par l'indice de la Banque Centrale qui a 100. Vous êtes un environnement qui est attractif et sur les quatre trimestres de 2022, la Côte d'Ivoire a été au-dessus de 100. Comme vous le voyez, 104, 103, 102, 101. Donc, avec cet indice, on voit bien que la Côte d'Ivoire reste un pays attractif du point de vue régional dans une comparaison évidemment avec ces pièces régionaux. Sur l'indice Bloomfield Private Index qui est un indice qui a été conçu par Bloomfield pour évaluer la performance du secteur privé ivoirien. Donc là, nous sommes dans une logique locale. Tout à l'heure, c'était une logique régionale, maintenant, c'est une logique locale. Et cet indice a deux sous-indices. Un sous-indice évaluation de la performance intrinsèque du secteur privé et un sous-indice climat des affaires. Et vous voyez, c'est une évaluation qui est faite au mois, le mois. Et en moyenne, là, en 2022, nous avons eu donc 50,50 en termes d'environnement intrinsèque et 42 en termes d'environnement d'affaires. Donc, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans cet outil, c'est une observation de la perception justement de l'environnement des affaires et de la réalité de la performance intrinsèque de l'entreprise. Donc, ça vous donne une idée très claire de comment l'investisseur, l'entrepreneur ressent l'environnement des affaires dans son quotidien et ça vous montre aussi quelle est sa performance au mois, le mois. c'est un indicateur qui est très puissant et qui est très fort et qui permet justement au chef d'entreprise de prendre des décisions. Alors, toujours dans le climat des affaires, un élément qui est évidemment constitué la faiblesse, qui constitue une faiblesse, c'est la corruption. Donc, les informations que nous obtenons ici sont des informations obtenues de l'entité en charge justement de la bonne gouvernance où le dernier chiffre date de 2019 où nous avons 1400 milliards en termes de ressources de l'État absorbées par la corruption et ça représente 4% du PIB. C'est quand même énorme. 4% du PIB et 64% du service de la dette. Donc, ça vous donne un peu l'impact de ce phénomène-là et la conséquence évidemment c'est l'entrave au développement du secteur privé, c'est le découragement de la libre concurrence, c'est l'obstacle aux échanges commerciaux et à l'ématissement et c'est surtout le manque à gagner de l'État. Et donc, il y a une entité qui a été mise en place pour justement lutter contre la corruption et mais dans tous les pays où cette entité une entité pareille a été créée, sa capacité à atteindre ses objectifs va dépendre de l'autorité qu'on lui confère et cette autorité va dépendre du mode de désignation de la personne en charge de ce département et du mode de destitution de cette personne-là et c'est ça qui va constituer son indépendance et sa capacité à vraiment juguler la corruption et cette entité évidemment a fait quelques progrès mais je pense que le meilleur reste à prouver dans sa capacité à être indépendante parce que quand vous regardez le mode de fonctionnement vous vous rendez compte aussi qu'elle est peut-être aussi dans un conflit d'intérêts dans la mesure où les assujettis sont aussi ceux-là qui vont valider ces rapports donc forcément ça la met dans une situation qui est plutôt une situation de faiblesse et ça c'est quelque chose qui doit certainement être vue de sorte à créer une certaine indépendance de ces structures-là dans plusieurs pays on rend de façon très complexe le processus de nomination le processus surtout le processus des destitutions ce qui donne une vraie force à cette entité-là alors toujours ce climat des affaires des programmes mis en place par le gouvernement ivoirien pour justement reprendre à une vraie problématique de cette économie-là et cette problématique c'est la faiblesse des entreprises locales donc la faiblesse des entreprises ivoiriennes donc ce projet Pépite compte si vous voulez créer 1500 champions en 10 ans avec 150 champions chaque année et pourquoi je dis que c'est une faiblesse de l'économie c'est que vous avez vous avez le tissu économique de la Côte d'Ivoire qui est constitué de 92% de PME 92% 98% pardon de PME et ces 98% ne contribuent qu'à 20% de la richesse créée donc vous avez 2% d'entreprises multinationales et d'entreprises étrangères qui contribuent à 80% de la richesse créée donc évidemment ce que ça veut dire c'est une économie qui performe très bien qui a une capacité de résilience qui est extraordinaire mais sur du coup moyen terme sur du long terme sur une crise à très long terme évidemment c'est là qu'on constate la délocalisation des entreprises étrangères et des multinationales et que l'économie finalement reste avec les entreprises locales si elles n'ont pas la capacité justement de produire une richesse qui est suffisante pour consolider cette résilience évidemment c'est là où les économies commencent à enregistrer de vraies difficultés donc ce programme si évidemment il arrive à ses objectifs va permettre justement de résoudre cette vraie problématique qu'ont beaucoup de pays africains d'avoir un tissu d'entreprises locales suffisamment solide pour pouvoir justement absorber à long terme de vrais choc sur le plan des finances publiques nous constatons un déficit budgétaire qui aujourd'hui qui est anticipé à 5,2 en 2023 qui part de moins 6,8 mais en sachant que avant la crise de Covid la Côte d'Ivoire a toujours été en dessous de 3% qui est la norme communautaire donc évidemment je crois que quasiment tous les pays du monde aujourd'hui sont en déficit budgétaire et je crois que aujourd'hui c'est un déficit budgétaire qui est finalement toléré à cause justement des reponses drastiques que les pays ont dû prendre vis-à-vis de la crise de Covid qui a été une crise quand même assez importante mais vous voyez une embellie vous voyez une embellie de 2022 à une anticipation de 2023 l'objectif dans nos discussions avec les acteurs du public c'est que à 2027 la Côte d'Ivoire redescende à moins de 3% donc revienne à sa performance d'antan sur la la dette je crois que c'est peut-être un élément que beaucoup de gens attendent la dette peut-être qu'on va peut-être faire on va rentrer dans beaucoup de détails sur la dette à fin septembre 2022 le stock de la dette de la Côte d'Ivoire représente 52% du PIB le benchmark c'est 70% donc 52% ce n'est pas du surendettement donc la Côte d'Ivoire n'est pas surendettée je pense que c'est vraiment important de le dire pour ceux qui se posent des questions elle est modérément endettée mais pas surendettée on est surendettée quand on est au-delà de ces 70% justement ce qui est le cas de beaucoup d'autres pays mais pas dans ce pays là 52% c'est vrai que ce ratio n'est pas forcément le ratio le plus pertinent quand on parle de la dette on vous parlera de ça tout à l'heure mais en termes de repartition de cette dette vous avez 63% en euros en termes de dette extérieure c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire est endettée en dévices locales et en dévices étrangères donc dans les dévices étrangères vous avez 63% en euros 18% en dollars 3% en yuan et 3,5% pour les autres ce que ça veut dire c'est que sur le risque d'exposition on est plus dans les 63% en euros à cause de la parité fixe même si ce sont des dévices étrangères l'exposition est réduite l'exposition est peut-être plus importante sur la partie volatile et récemment les 3,5 milliards de dollars d'emprunt avec le FMI quand vous regardez le chiffre vous dites normalement ça devrait augmenter le stock de la dette ou alors le ratio du stock de la dette sur PIB qui aujourd'hui va représenter en 2023 51,6% parce que justement cette dette a été absorbée par l'augmentation du PIB nominal de 9% donc évidemment l'un dans l'autre on revient à une on est toujours à cette dette modérée de 51% sur le benchmark de 70% donc cette dette évidemment plus le PIB augmente évidemment elle est absorbée par cette augmentation de 9% par contre là où on pourrait avoir peut-être une inquiétude c'est le service de la dette donc évidemment le plus important c'est le service de la dette et justement qui est le créancier donc il est beaucoup plus il est beaucoup plus intéressant d'être endetté dans sa propre monnaie que d'être endetté dans une dévie d'étrangère surtout un pays africain à cause du niveau de réserve de dévie ça peut poser un problème à un moment donné nous sommes à 61% de 61% des recettes fiscales de la Côte d'Ivoire rentrent dans le remboursement de la dette contre 48% en 2021 ça pourrait paraître inquiétant sauf que la Côte d'Ivoire a cette capacité extraordinaire de passer des 78% du service de la dette à 48% en un an donc l'année d'avant en 2020 la Côte d'Ivoire était à 78% du service de la dette et en 2021 elle est descendue à 48% donc on va présumer qu'il y a une bonne gestion de cette dette et les 61% même si ça paraît nettement au-dessus de 20% de benchmark est certainement bien jugulé alors le stock de la dette en dévise volatile représente 25% et donc c'est là où il y a vraiment un risque sur l'exposition parce que c'est une exposition en risque sur une devise qui est volatile par rapport au CFA la pression fiscale la pression fiscale évidemment quand vous regardez ramener au PIB elle est à 13% donc ça paraît faible mais en réalité c'est plutôt l'impact reçu qui est très élevé parce que vous avez 70% de l'économie qui est informelle donc vous avez 8% qui en réalité subissent cette pression donc forcément le ressenti est beaucoup plus important et donc ce que ça pourrait créer comme risque c'est que évidemment ça pourrait encourager les gens à rester toujours dans l'informel et surtout encourager aussi la frôle parce que les taux élevés de pression fiscale finissent finalement par inciter les gens à trouver des mécanismes pour les détourner donc on a vu dans beaucoup de pays que le taux un taux faible de fiscalité peut rapporter beaucoup plus qu'un taux fort en ayant une base fiscale beaucoup plus large et créer de façon permanente de nouvelles niches fiscales qui permettraient de renforcer justement cette capacité là le système financier système financier assez solide avec une hausse de 14% du total bilan économie plutôt bien financée avec une progression de 8% un taux de solvabilité total qui est nettement au-dessus de la norme réglementaire de 9,5% parce qu'il ressort à 12,7% et le taux d'intérêt débiteur moyen a baissé de 6,39% à 5,58% le système l'inflation évidemment a progressé au-delà des 3% de la norme et toujours avant la crise la Côte d'Ivoire était en dessous de cette norme de 3% et aujourd'hui la quasi totalité des pays du monde de toute façon sont en inflation donc en réalité il faut relativiser justement ces chiffres là par rapport au reste du monde et quand vous comparez à la moyenne de l'UE au mois qui est à 7% 5,2% semble être raisonnable sauf que on anticipe pour 2023 un taux de 7% donc on espère que la crise internationale ne va pas durer et que les mesures prises par le gouvernement ivoirien vont permettre de redescendre à nouveau à des taux beaucoup plus raisonnables le marché boursier est en progression de 23% en réalité avec une capitalisation des marchés des actions et des obligations qui ont progressé respectivement de 24,23% et 23,18% avec une grosse entrée sur la capitalisation enfin sur le marché boursier de Orange et un petit réaménagement au niveau de la bourse avec la création de BRVM Prestige et une flexibilité de BRVM 10 qui devient finalement BRVM 30 et il me semble que dans la BRVM 30 on a une entreprise une PME qui est rentrée dans cette dans cette catégorie là alors mon ancien mon avant-dernier slide parce que je vois que le ministre est en train de me regarder mon avant-dernier slide c'est sur la situation sociopolitique tout à l'heure vous aurez un débat constructif et très ouvert sur la situation sociopolitique comme je vous disais tout à l'heure qui représente aux yeux des investisseurs le risque le plus important et on sent une certaine accalmie et dans cet environnement sociopolitique qui a été possible par un certain nombre d'éléments notamment les débats entre les différents partis politiques et la rencontre entre le président de la République actuel et les deux anciens présidents de la République qui a permis de vraiment dégeler l'environnement le rapatriement de certains exilés le dégel des avoirs de certains politiciens toutes ces mesures-là ont permis de donner un environnement qui soit plutôt apaisé ou du moins qui paraît apaisé mais comme je vous disais tout à l'heure les élections cette année seront si vous voulez une évaluation grandeur nature pour confirmer ses stabilités ou pour l'infirmer du point de vue de sécurité une amélioration significative parce que sur 5 la Côte d'Ivoire a 1,39 dans cet indice qui a été mis en place où la Côte d'Ivoire est partie de 3,6 à 1,39 donc évidemment 1,39 on est dans une situation où la sécurité intérieure est plutôt maîtrisée et elle est maîtrisée à cause de quoi un certain nombre de choses ont été mises en place la création de l'académie de lutte contre le terrorisme le renforcement de la surveillance dans les zones fragiles l'enforcement de l'effectif et de l'équipement dans l'armée le système de vidéos surtout dans la capitale évidemment vous avez certainement vous-même remarqué mais le système de vidéos a permis d'anticiper sur beaucoup de situations de sécurité dans cette capitale alors mon dernier salle je pense non avant dernier l'autre avant dernier alors les mesures d'atténuation de la charité de la vie ça rentre dans la situation sociopolitique parce qu'évidemment quand on parle de situation sociopolitique on ne parle pas seulement de guerre éventuelle on parle aussi de revolte sociale et nous savons très bien ce qui crée des révèles sociales c'est la cherté de la vie la faim et le manque d'opportunités donc des programmes sont mis en place justement pour atténuer cette cherté de la vie là notamment la subvention partielle des prix des produits pétroliers je ne vais peut-être pas vous citer tout vous avez ça en face de vous mais la révalorisation de l'indemnité de logement des fonctionnaires la hausse du SMIC de 60 000 à 75 000 ok et d'autres mesures d'ailleurs vous avez tout ça dans le rapport le rapport il est suffisamment détaillé l'objectif de la présentation c'est de mettre l'accent sur un certain nombre de points mais le rapport il est suffisamment détaillé pour vous donner toutes les informations dont vous avez besoin et nous restons naturellement à disposition pour discuter de ces points là le système éducatif il y a un panel sur le système éducatif évidemment parce qu'on a estimé que malgré les gros efforts qui sont faits même quand vous regardez quand vous regardez le poste budgétaire de l'éducation en Côte d'Ivoire est un poste extrêmement important qui a toujours été important d'ailleurs et que finalement les résultats sont plutôt faibles donc il y a des musiques qui sont prises les résultats ne sont pas au rendez-vous d'où justement l'intérêt d'avoir fait ce panel là et quand vous regardez les résultats scolaires vous vous rendez compte qu'il y a une vraie faiblesse taux de réussite au bac légère hausse mais on est passé de 29% à 30% c'est quand même extrêmement extrêmement faible le BPC c'est de est en baisse de 41% à 28% et vous voyez les autres chiffres donc ça représente une vraie faiblesse et je crois que des mesures ont été prises il est extrêmement important quand même de peut-être commencer à penser à peut-être la méthodologie parce que de toute évidence c'est une priorité quand vous voyez les mesures qui sont prises quand vous voyez le budget mais peut-être qu'il faut regarder ailleurs c'est peut-être la méthodologie c'est peut-être l'approche alors vous avez aussi des programmes d'enforcement des capacités des jeunes d'accompagnement des jeunes dans les différents projets avec des formes extrêmement importantes ça montre bien aussi que c'est une priorité le système de santé reste toutefois fragile malgré certaines améliorations il reste encore aussi une fragilité donc l'éducation et la santé demeure des fragilités alors la conclusion c'est celle-là la Côte d'Ivoire est restée dans la catégorie de risque faible donc de l'année dernière à cette année la Côte d'Ivoire est restée dans la catégorie de risque faible où il y a où nous encourageons l'investissement et donc cependant il y a eu des mutations à l'intérieur de cette notation-là le climat des affaires s'est amélioré la performance macroéconomique a eu un léger recul à cause de léger recul de la croissance et du déficit budgétaire la gestion des finances a eu un léger recul la solidité du système financier s'est améliorée le risque socio-politique s'est amélioré donc nous restons à une note qui est la même la précédente c'était 6,2 et celle-là aussi à 6,2 donc pas de changement sur les derniers 12 mois ceci dit nous restons dans la catégorie de risque faible voilà j'espère que je n'ai pas été très long merci infiniment de votre attention et je vous souhaite bonne journée